salut les guennais j'espère que vous allez bien aujourd'hui je suis un peu moins fatigué je me suis reposé un petit peu je suis un peu de télétravail donc je vous propose un truc c'est que on parle on passe la journée enfin la petite un petit temps ensemble petit après midi l'idée je vous propose en fait bon c'est un truc assez simple en ce moment j'ai pas j'ai envie de crêpes donc je ferai j'ai une petite recette de crêpes vite fait rapidos donc c'est une crêpe essentiellement avec du lait d'amande j'ai mis une gousse de vanille dedans qui a qui a bien macéré je pense donc voilà ensuite il y aura du sucre roux un petit peu d'extrait de vanille pour l'huile souvent il y a des gens qui mettent des huiles un peu chelou moi je veux mettre de l'huile de coco les gens voilà et oui moi aussi j'ai faim tout de suite maintenant j'ai pas mangé ce midi alors il attaque tout de suite voilà je voulais mettre un petit peu de son un petit peu de musique mais bref on fait ça tout de suite on enchaîne et puis je balancerai ma fin la vidéo une finée une fois qu'elle sera bien placée sur youtube sur la page puis sur la chaîne youtube puis voilà parce que je fais pas mal de trucs et voilà et en même temps c'est pour vous montrer aussi que il est possible de faire des trucs un peu healthy entre guillemets avec pas grand chose d'habitude je fais mon lait d'amande mais là j'ai pas eu trop le temps d'acheter ça donc je le fais avec du lait d'amande que j'ai acheté chez leclerc qui était déjà vanillé pas donné d'ailleurs la brique je crois que c'était 2 euros et quelques 2 euros 40 43 un truc dans ce genre je sais plus donc voilà j'ai pas pris de la farine de bio tout ça j'ai pas eu le temps mais bon en gros tu peux le faire mais je l'ai pas fait aujourd'hui donc c'est parti je lance les hostilités et en même temps je vous parle de mon petit de ma petite mission qui est de vous aider pendant trois mois à devenir un petit peu plus gagné un petit peu plus connecté avoir un peu plus d'énergie avoir un peu plus de motivation parce que voilà ça fait partie de mon quotidien j'adore faire ça c'est trop cool je vais pas passer tout l'après midi avec vous mais le lait va durer 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 parce que moi je parle énormément et comme les crêpes ça met du temps à faire on a un petit temps donc il y aura la partie où je lève où je fais la pâte à crêpes et tout etc et ensuite je ferai ben la cuisson tout ça devant vous tu vas tranquille et en même temps je cause parce qu'aujourd'hui j'ai envie de vous partager du temps parce que cet après midi j'étais un peu un peu un dedans voilà j'étais en train de regarder mon programme comment je lançais qu'est ce que je pouvais faire comme vidéo assez cool voilà pour que les gens ils me rejoignent donc c'est parti je lance ça et puis en même temps je vous cause n'hésitez pas oui je parle énormément je m'excuse pardon t'es pas prêt de manger c'est clair ouais parce que je parle trop donc c'est parti je lance les hostilités à ce qui paraît il faut faire donc tu prends un petit bol tu vois tu mets ta farine dedans j'en ai mis plus que prévu ce qui est pareil il faut mettre 250 grammes mais je crois j'en ai mis un peu plus parce qu'en général je compte pas ça me saoule donc je le fais pas ensuite salut tout le monde sous ceux qui rejoignent la vidéo et puis je vais faire il est chelou cet oeuf attend je vais en prendre un autre en fait l'oeuf il avait déjà pété dans la boîte et ils avaient une odeur chelou donc bon c'est parti on fait les oeufs tac tac donc tu mets les oeufs tout bête dans le truc tu peux même le faire avec tes gosses c'est vachement cool les enfants ils aiment bien faire les gâteaux les trucs comme ça moi j'ai la flemme mais en ce moment là je sais pas ça fait deux fois que je fais des crêpes et je mets j'essaye et la dernière fois j'ai testé avec du lait d'amande euh non du lait de du lait de coco je crois laiterie coco je sais plus et ça donnait pas mal donc là je vais l'essayer avec du lait d'amande pour voir ce que ça donne parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui ne digèrent pas le lait de vache donc je le fais avec du lait d'amande voilà et celui là il y avait une particularité c'est qu'il était déjà vanillé moi comme j'adore la vanille et comme j'ai ramené de la vanille de la réunion pour ceux qui ont suivi je vais en mettre aussi dedans pour que c'est un meilleur goût souvent je fais des petites pauses et je bois un coup mais en ce moment je bois du jus de carotte bon bref c'est parti let's go pour la petite recette de crêpes moi c'est tout ça mais je vous raconte un peu l'histoire je fais le truc je fais la touille 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 et je vais rajouter le lait là dedans parce que j'ai pété en fait la brique de lait en bécane et oui faire les courses en bécane c'est une tannée voilà ça arrive je fais le maximum mais c'est une tannée attends j'arrive faisant plus à toute façon les gens vous connaissez mon adresse je suis pas très loin du 104 par contre je m'appelle pas en même temps je fais le live sinon je te défonce pour l'instant ah oui je sais pas si je les ramène aux enfants parce que j'ai entraîné les enfants cet après midi ce soir vers 19h au stade de l'aile rose donc voilà je vais coacher les petits on va faire cet après midi qu'est ce qu'on va faire on va travailler tout ce qui est mouvement de pied tous les trucs où je vous saoule là donc comment tu cours comment tu sautes etc je vais prendre le temps de leur bien de l'expliquer comme pour vous comme ce que fait bris pour ceux qui font le fractionné avec lui il vous explique en gros comment faire pour avoir une meilleure foulée un meilleur placement de pied pour pouvoir courir plus vite voilà donc vu que je dois rajouter une cuillère de sucre je vais le faire maintenant donc c'est du sucre roux dedans j'ai rajouté de la vanille la vanille parce que j'adore la vanille je trouve ça vraiment trop fat donc j'avais de l'huile de coco de cette marque là voilà et je les fais fondre en fait dans la poêle qui ici qui sera utilisé pour les crêpes et j'ai fait fondre en fait parce que en ce moment là l'huile de coco elle s'est solidifiée parce qu'il commence à faire froid donc ça devient un peu plus dur donc je vais couler là dedans oh un petit peu d'huile et j'utiliserai aussi pour la cuisson des crêpes l'huile de coco c'est parce que c'est une huile qui qui ne crame pas c'est vachement bien comme truc voilà je touille un petit peu ensuite je vais commencer à rajouter le lait pour que ça nous fasse une pâte à crêpes de l'espace temps tu vois l'idée donc là je pique un petit j'ai piqué un petit peu d'essence de vanille à ma mère c'est un truc qui vient de la guadeloupe voilà je vais en mettre un tout petit peu sinon après ça va être trop fort je vois je mets un tout petit peu léger léger et pouf c'est bon pas plus parce que sinon après la vanille elle va être trop 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 vénère tu vois donc petite donc pour ceux qui rejoignent une petite recette de crêpes vite fait au lait d'amande vanillé de base mais j'ai rajouté une petite gousse dedans voilà pour que ça macère et que ça sente bon et que ça soit bon donc je vais rajouter le l'air ainsi ça m'en soupeux parce que ça commence à faire une petite bouillasse comme dirait le bouillasse c'est parti donc oui le lait c'est pas moi qui l'ai fait j'ai juste remis le lait que j'ai failli perdre quand j'étais en bécane en fait j'ai percé avec une avec la clé de la bécane sans faire gaffe parce qu'en fait ce que je fais moi quand je fais mes courses j'ai mon top caisse plus 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 un tendeur pour mettre un sorte de carton sur le siège passager voilà et en mettant le tendeur pour attacher le carton j'ai percé la brique j'avais du lait sur toute la selle c'était abusé bon bref je mets le lait tout de suite donc c'est pour ça que le lait il est dans ce réceptacle là donc je commence un peu je mets le lait clac clac voilà et je continue à tourner je mette au fur et à mesure voilà donc pour ceux qui me demandent si je cuisine tout le temps parce qu'il ya souvent des gens qui me font ouais tout tu cuisines machin machin je fais du lait en fait je suis un énorme fainéant donc en fait c'est cette année cette année ce que j'ai fait c'est que j'ai fait en fait j'ai rien fait j'ai beaucoup mangé de de nourriture radiatique et en fait ce qui s'est passé c'est que mon poids s'est stabilisé je pense j'ai même pris peut-être un petit peu de poids mais bon c'est pas grave dans l'idée c'est que et la forme de corps qui te convient si dans la glace ça te convient on s'en fout du poids on va dire que ça fait des mois et des mois que j'ai pas touché à ma balance et ça me va très bien comme ça voilà je touille un petit peu encore je vais rajouter le lait ils disent de mettre un litre de lait un litre de lait surtout quand tu achètes du lait végétal à 2 euros 50 là le lit de lait il fait mal au dos et bon je rajoute encore un peu une fois que c'est une bonne tête on attaque la cuisse en plus ce que j'ai pas dit c'est que moi en pâte à tartiner je mets pas les trucs classiques je mets souvent des trucs bio là j'ai acheté de la pâte à tartiner bio je sais même pas ce que j'en ai fait ça doit être quelque part par là je vous montrerai ce que j'ai pris et j'ai un délire avec là là le bord de cacahuètes j'avais fait une pause parce que j'en avais trop 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 mais trop 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 manger mais là je reprends là je reprends les affaires c'est l'hiver il faut se mettre un peu de gras dans le corps du bon gras entre guillemets voilà donc je continue à tout lier cette petite histoire de pâte à crêpes et voilà donc dans dans le programme enfin dans le programme que je veux que j'ai lancé hier donc d'auras du live coaching de base de gainage ça c'est la base tout le monde fait ça du live coaching en gros t'es dans le groupe facebook et t'as le live qui se déclenche tu le suis tu fais la même chose c'est assez simple en fait finalement mais comme là je fais là en ce moment je vais faire aussi des live coaching c'est à dire je vais te montrer comment tu cuis ton chinois lui donner un bon petit goût faire comment tu fais ma série tes trucs que voilà je suis pas un expert en en articles soit moi je suis un gars qui fait de la vidéo je suis de la vidéo ça c'est mon truc c'est un truc qui me fait vibrer tu vois et vibrer c'est pas ta crêpe tout doucement et donc ça veut dire que je donc je suis disais c'est que dans le programme donc la communauté c'est qu'on va se partager des choses on va se partager les recettes moi j'ai plein de recettes de jus de légumes puisque je suis un gars qui s'appelle gaitan et qui est un blog de ouf qui s'appelle vitality.fr et qui fait énormément de jus des jus dans tous les sens et je trouve ça juste magique comme c'est magique je vais vous les partager pas les siennes on va les créer nous mêmes c'est à dire qu'est ce que j'aime comme légumes qu'est ce que j'aime pas comme légumes et on va faire des petits mariages et on va voir ce que ça donne voilà l'idée principale de notre petite histoire donc dans le programme il y aura de l'énergie donc l'énergie c'est quoi c'est ce que tu manges tout ce que tu peux retrouver au niveau alimentation t'aide à avoir de l'énergie au quotidien par exemple hier j'étais un peu dans le moins bien j'avais pas trop mangé j'étais pas trop bien donc le soir j'arrive à la maison je passe faire des courses avec nono et tout et je passe devant les carottes et là je fais mais oui les carottes j'adore ça en plus je me fais un jus de carotte comme ceci tu vois le jus de carotte que j'ai montré en fait dans les publications hier c'est celui là donc celui là en fait je les filtré donc j'ai passé un tamis pour enlever vraiment toute la fibre et que quand en fait tu manges qui est pas là forcément les résidus de la carotte mais là je m'en bois un petit coup vite fait j'ai eu une petite réflexion en fait hier et quelqu'un qui m'a dit comment tu fais si tu n'aimes pas la carotte je te donne l'exemple des enfants ils n'aiment pas la courgette ils détestent la courgette qu'est ce que tu fais et ben tu marie autre chose avec le lit du monde question oui les lapins aiment les carottes oui ça c'est la base je vais pas t'apprendre ça et c'est un peu aussi l'origine de du lapin guenet 1 j'aime les carottes de 2 mes parents sur les réseaux sociaux c'est la part honneur carol et mire 2 3 je suis comme le lièvre un peu des fois j'ai un peu la flemme de courir voilà j'ai on va dire j'ai une capacité à courir soit depuis petit je le sais parce que je faisais du triathlon gamin et je détestais aller à l'entraînement et pourtant je courais à peu près à la même allure que les autres ça c'est la réalité donc en fait je cours depuis assez longtemps sauf que j'ai repris la course à pied il n'y a pas si longtemps que ça parce que je m'étais blessé j'étais tombé en bécane de façon très très bête à l'examen de moto et je me suis retrouvé comme un gros à pas pouvoir marcher correctement et pas pouvoir courir correctement donc c'était un peu ballon histoire aujourd'hui j'arrive à courir je suis assez fainéant parce que j'aime pas les rp les performances tout ça ça me gagne donc je cours j'aide les autres je suis pacer lièvre voilà encore une histoire de lapin voilà il n'y a pas de souci la course à pied ça a toujours fait partie de moi sauf que j'aime pas ça mais j'aime bien aider les autres et ça me fait rigoler dès qu'il faut se faire mal pour aller chercher des performances ça me gagne mais ça me gagne direct tu vois donc c'est pour ça que j'en fais souvent le moins possible oui c'est une recette de crêpes pour un faux homo alice donc je suis en train de faire ça doucement et puis je fais cuire ça doucement et puis je vais manger ça doucement donc pour ceux qui vont rejoindre la méthode la méthode secrète du lapin guinée il y en a qui connaissent déjà parce que ils me suivent déjà depuis presque deux ans je les entraîne et qui court de ouf maintenant un monsieur sylvain bassinmon voilà c'est que j'adore ça j'adore aider les gens aujourd'hui je le fais parce que je on va dire que je pourrais le ne rien dire ne rien faire mais j'ai envie de partager des choses j'ai envie de m'éclater avec vous et moi aussi de progresser parce que si je fais quelque chose aussi c'est parce que ça me motive sinon je le ferais absolument pas tous les trucs qui me gavent je le fais pas voilà on me dit vas-y viens on va faire te fractionner tout ça bon ça me saoule si j'ai pas envie j'y vais pas dès que je suis un peu fatigué voilà j'ai pas envie genre par exemple hier j'étais mort dans le film j'aurais pu aller fractionner mais je croyais que j'ai senti que mon corps n'avait pas envie et comme Brice est très très doué et un très très bon athlète il a su coacher les gens avec beaucoup de magie comme d'habitude et d'ailleurs lui aussi il me donne des des infos et des aides parce que voilà j'ai pas la même expérience que lui j'ai rarement fait de la course à pied en compétition et et voilà aujourd'hui voilà tu apprends des autres même quelqu'un qui n'est pas diplômé a beaucoup de choses à te dire beaucoup de choses à t'apprendre donc il faut il faut écouter tout le monde les anciens moi par exemple je fais du trail depuis quelques temps maintenant et voilà c'est les anciens qui m'ont appris et ce qu'ils m'ont appris moi je vous le transmets je vois pas pourquoi je garderai mes infos pour moi et faire le mec ouais ça y est je maîtrise je suis balèze on me barre les reins ok c'est amour et partage c'est comme ça la vie c'est comme ça que ça fonctionne t'as pas besoin de 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 montrer aux autres que tu as les plus grosses coordonnées ce que tu veux on s'en fout ça il n'y a pas de pression donc je suis en train de finir la pâte à crêpes je parle beaucoup donc ça prend un peu de temps et ensuite je fais cuire ça et toujours à l'huile de coco parce que moi ça me fait vibrer l'huile de coco je sais pas j'ai découvert ça avec sylvain de expérience paléo je lui avais acheté à l'époque un énorme pot de coco et en fait j'avais oublié que fait la coco changer d'état avec avec la température et je me suis retrouvé comme un con je te jure comme un con il y en avait partout partout dans l'appart c'est relou parce qu'en fait j'avais fait une petite pétite c'est que j'avais dû percer sans faire gaffe le réceptacle qui le contenant de l'huile et puis ça avait fait des petits un peu partout c'était assez marrant donc voilà donc je finis cette pâte et voilà n'hésitez pas si vous avez des renseignements concernant la méthode secrète que j'ai mis en place si vous voulez rejoindre la team voilà il ya margot et margot lifestyle qui s'en sait beaucoup sur ce que je fais parce que monsieur je la suis elle a énormément progressé aussi grâce à ce qu'on fait aussi mais après il ya un truc c'est simple tu peux acheter tous les programmes du monde c'est ce que j'ai fait j'ai acheté beaucoup de programmes j'ai suivi beaucoup de programmes mais si tu crées pas ton propre programme ça marchera pas s'il va te faire chier grave voilà et t'auras payé un truc une fortune pour rien là l'idée de la méthode c'est pour ça que je n'appelle pas ça un programme c'est comment faire pour te démerder tout seul c'est ça le but c'est qu'est ce que je peux faire quand j'ai pas le temps ok qu'est ce que je peux faire quand j'ai envie de me faire un petit jeune vite fait donc je peux donc je continue à manger enfin boire puisque c'est pour ça que je propose des jus si tu continues à boire et alimenter avec des bons produits qui donne de l'énergie tu le truc je mange pas où je mange que de la viande hyper protéine et tout ça ok les protéines c'est bon parce qu'après ça se transforme et que le corps il adore ça il n'y a pas de galère il reste les fibres tout ça t'oublie ou quoi les légumes tout ça les fruits tu vas le voir les bons glucides des bons lipides il n'y a pas que les protes donc les mecs qui font des sortes de régime chelou avec que des protéines je comprends pas il faut pas oublier une chose c'est que ton corps lui si tu l'alimentes mal il te fait un gros fuck c'est à dire un t'es fatigué de deux tes performances tu peux les oublier et que les carrés bien profond là où je pense ok il n'y a pas de magie dans la vie aucune zéro si tu fais attention à ton corps même dans le dans le live d'hier je disais les abdos en fait servent à protéger ton deuxième cerveau je m'explique en gros ton estomac tes intestins ces faits cellules comme le reste sauf que elle est une particularité c'est qu'elles sont intelligentes et ouais elles sont intelligentes et en fait souvent tu as l'impression que tu as faim mais tu te fais tromper en fait c'est souvent ta soif donc des gens il ya des gens qui sont dans des phases où ils font genre j'ai faim j'ai faim j'ai faim mais ah non les gars tranquille c'est peut-être que tu as soif donc des fois il faut faire attention à ce que tu fais c'est quand tu as faim faut pas foncément foncer sur le paquet de gâteau c'est juste peut-être que tu es déshydraté peut-être tu vois à un moment il faut tout tester il faut regarder son corps comment il fonctionne il faut prendre le temps de regarder son corps et de lui causer c'est pour ça qu'il ya pas mal de gens qui font de la méditation c'est pour ça qu'il ya pas mal de gens que maintenant qui commencent à regarder ce qui se passe au niveau de l'hypnose pourquoi parce qu'il ya un moment tu perds la connexion à ton corps donc essaie de chercher de trouver un lieu refuge c'est comme ça qu'on dit en hypnose moi par exemple j'adore la forêt je me suis rendu compte que c'était vraiment un endroit où je me sentais bien et c'est peut-être pour ça que j'adore plus le travail que la course sur route mais comme je suis un gars fait d'amour on va dire et d'ailleurs je travaille ça pour être le meilleur pour ma mère parce que j'ai un peu du mal on n'est pas tous parfaits et moi ma mère a des petites difficultés de santé et je me suis rendu compte que que malgré ça j'avais du mal à lui donner au maximum autant que vous je vous donne parce qu'en fait quand c'est des parents c'était un peu du mal tu fais tu as beau de battre et tout de donner à fond il ya toujours c'est toujours plus facile de donner à un étranger qu'à tes propres parents donc voilà c'est pour ça que j'ai j'ai créé cette on va dire communauté entre guillemets ou en fait on essaye de se donner les uns les autres on partage dès qu'on a des bonnes idées on se check on dit j'ai pensé à toi il ya des gens qui m'ont dit récemment ouais j'aime pas faire du réseau j'aime pas faire ceci j'aime pas faire cela mais en fait faut juste dire tu fais pas du réseau c'est juste une donne l'amour aux gens c'est tout parce qu'aujourd'hui imaginons tu as quelqu'un qui cherche du taf et que tu connais quelqu'un qui cherche la personne que lui cherche ben tu les mets en relation et puis c'est tout c'est pour ça que j'en ai créé un boulot aujourd'hui moi je fais de la mise en relation par exemple il ya un client qui cherche quelque chose et qui dit voilà j'ai besoin d'un mec qui s'est hébergé des sites j'ai besoin de j'ai besoin de créer un tunnel de vente j'ai besoin d'augmenter ma visibilité sur facebook ben moi je connais ces gens là voilà donc si tu es en galère il n'y a pas de souci tu m'envoies un petit message sur facebook et je te mettrai en relation avec les gens que je connais et si je te mets en relation avec ces gens là c'est pas parce que c'est pas parce qu'ils sont compétents ici c'est pas parce qu'ils sont que compétents ils sont aussi fait d'amour et en général je travaille qu'avec les gens avec lequel je vibre il n'y a pas de d'ailleurs j'en discutais avec lydie payette que j'ai que vous avez pu voir sur les interviews connecto à tomboli il ya plusieurs façons en fait de rencontrer des gens il ya ce qu'on te fait rencontrer et ce que tu rencontres par hasard par exemple la personne qui te fait rencontrer une autre personne cette personne là elle vibre ok avec cette personne que tu ne connais pas mais la personne qui veut te faire rencontrer cette personne elle vibre avec toi donc elle pense que en vous mettant face à face vous avez vous allez aussi vibrer l'un avec l'autre et donc ça fera une vibration à trois et une sorte de petit groupe qui vibra d'amour ensemble ça c'est ouf c'est ça en fait la mise en relation c'est comprendre en fait qu'il ya une énergie en face et et de l'amour et la partager tu vois et la partager on est dans l'autre à avancer à grandir à progresser en son business dans sa famille moi par exemple avec mon frère on vibre assez bien à peu près même si des fois il dit que je suis un peu fou et que je me conforte des fois comme un gamin c'est vrai ça m'arrive c'est pour ça que j'ai un peu de folie aussi en moi ben j'ai eu moi j'ai une vibration un peu qui ne fonctionne pas tout le temps avec ma mère avec mes parents et donc mon frère lui il essaie de m'aider voilà ça arrive tu vois tu peux pas être parfait tu peux vibrer que la planète entière mais des fois avec tes enfants avec tes parents tu as un peu du mal tu comprends pas c'est pas parce que c'est eux qui t'ont fait ou c'est toi qui les a faits qui vont être en adéquation avec ce que toi tu penses avec ta façon de voir les choses il faut accepter ça c'est un peu dur au début mais mais voilà ça fait partie des choses qu'il faut apprendre et encore une fois même à 30 piges même à 30 ans j'apprends des choses de quelqu'un qui est plus jeune que moi et qui m'explique que voilà c'est pas parce que toi tu arrives à vibrer avec beaucoup de gens que tu vas vibrer avec tout le monde il est fort probable que tes parents et ses enfants vivront pas à la même fréquence que toi bref là c'est à prendre en compte mais il faut prendre du recul faut laisser grandir les gens et si ça se trouve c'est tes enfants ou ta famille vibrera pas à la même fréquence que toi mais c'est pas pour ça qu'ils t'aiment pas c'est pour ça qu'il faut des fois décorréler l'amour et la vibration et les atomes crochus que ça dépend il n'y a pas forcément de l'amour maintenant fois c'est chimique tu peux rien c'est comme ça on mange et on mange quand tu parles trop ah ouais je suis désolé je suis tout le temps sage parle trop je m'excuse oui alors j'ai à priori j'ai tellement tout y est bordel que c'est magnifique les gens ça une odeur maman à ça je regarde s'il n'y a pas trop de brumeaux là dedans et un puri c'est bon ok bon je vais jeter les oeufs tac 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 jette les oeufs je les mets derrière moi j'ai un petit réceptacle c'est ça ok je me vois encore un petit coup de jus de carotte j'ouvre un resto non oui si j'ouvre un resto c'est pas moi qui cuisine parce que moi j'ai fait je suis passionné par la bouffe mais j'aime pas trop cuisiner je suis un peu un feignant en fait on a tous un poil dans la main moi c'est le fait de cuisiner ça me saoule par contre cuisiner en live ça c'est cool ça c'est très c'est cool cuisiner tout seul à se faire chier là comme ça c'est nul j'aime pas trop donc cuisiner en live c'est cool donc je vais le faire maintenant j'ai besoin de ah oui je vais chercher l'ouge de éléments que tu viens d'apprendre quand tu fais un live facebook toujours préparer les éléments avant je vais pas faire voilà c'est parti on va envoyer du lourd et je vais agrémenter ça avec une pâte à tétinée noisette et aussi du beurre de caca ouais ouais ça va envoyer bon allez c'est parti je fais ça maintenant et voilà un petit jus de carotte vite fait attendu seconde on m'a délai de dios alors attend c'est parti je mets le truc à chauffer dans ce bois quoi je touille encore un peu donc il faut bien un lit de lait donc un lit de lait d'amandes valier voilà avec une cuillère à soupe une cuillère à café de sucre roux un peu de farine j'aurais préféré prendre de la farine autre mais bon voilà j'ai pris la farine de blé quatre oeufs tu peux prendre bio aussi si tu as une ferme à côté de chez toi et voilà crêpes au beurre de cacahuète ramène en une aux enfants de la barre ouais 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 c'est une bonne idée c'est une bonne idée je tiens là ce que fais tu fais gas tu propose en fait une session genre un sorte de brunch à fred genre un brunch crêpes et moi je fais des crêpes propose à fred un brunch crêpes et moi je fais des crêpes en live et je les ramène directement genre un samedi ou un dimanche après le wood j'arrive et on se pète le bid you know you know on se pète le bid you know you know se pète le bid voilà donc si on reste demain ah oui demain il ya l'odysséa je suis pas sûr de venir demain ni après demain d'ailleurs faut voir donc a priori c'est prête on va pouvoir envoyer envoyer le loup ah j'ai mis sur celle là j'aurais peut-être dû la mettre ailleurs la poêle bon c'est pas grave je fais comme ça avec des smoothies je fais pas de smoothies pas que des smoothies je fais aussi des jus des jus voilà donc j'attends que ça chauffe et après let's go les crêpes voilà je voulais les amener aux enfants mais comme ils sont 30 je suis pas sûr que le contenant fasse 30 crêpes là actuellement maintenant tout de suite donc voilà c'est parti donc je mettrai les liens description pour aller go sur la chaîne youtube go sur la chaîne enfin sur le programme pour ceux qui veulent enfin sur la méthode pour ceux qui veulent rejoindre la team guinée tu vois et puis voilà bon je pense que ça a l'air d'être bon ouais ouais ça a l'air d'être bon petite histoire voilà tout est vite fait j'ai mieux fait que la dernière fois la dernière fois c'était un peu n'importe quoi voilà donc là il est 4h c'est l'heure du goûter et j'espère que ça va être bon euh merde normalement j'ai une spatule ah c'est bon j'ai la spatule pour ok clac on est parti je mets ça à côté ok crème vite fait hop et voilà on va voir ce que ça donne euh je croise les doigts de pied j'espère que ça va envoyer du lourd petite crème bon attends je prends la spatule parce que comme je prépare jamais les éléments avant en général c'est un peu la merde et voilà c'est bon oh ça fait du bien de se baisser j'ai toutes mes vertèbres qui ont bougé dis toi oh 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 c'est bientôt bon oh l'odeur de psychopathe les gens vanille coco là bouuuu s'envoie du lourd donc j'ai encore un peu de grumeaux il faudrait que j'arrive à faire une meilleure pâte sans grumeaux c'est pas évident j'essaye de de tout et tout est bien là mais pas fastoche est-ce que c'est bon ah merde je fais vraiment n'importe quoi moi je crois que je l'ai foiré la première j'ai foiré la première et c'est avisé j'ai pas été j'ai pas attendu assez mother fuck en fait j'étais trop pressé le doigt tout le monde a dit ouais j'ai faim j'ai faim j'ai faim mais voilà trop pressé les gens donc j'ai foiré la première elle est même pas assez cuite je vais être obligé de la retourner c'est moche et d'ailleurs je vais peut-être mettre une louche beaucoup plus balèze comme ça ça sera beaucoup plus épais salut Valérie voilà comme j'ai mis une masse de lait d'amande là faut voir parce qu'en fait ce qui est chelou en fait avec les avec les laits végétaux c'est que la couleur de la crêpe elle est différente des crêpes habituelles en fait donc au début tu sais pas trop ce que ça rend là je la trouve vachement claire c'est la première fois que je fais avec du lait d'amande donc on va voir ce que ça donne je check un peu on va voir comme je l'ai légèrement soirée la bestiole j'étais trop pressé vraiment trop pressé comme d'hab mais bon ça fait partie de la vie donc qu'est-ce que je disais on parlait d'énergie, de connexion avec les aliments tout ça donc ouais c'est important d'essayer de se faire de la bonne bouffe le plus possible pour avoir en fait de la bonne énergie qui dit bonne énergie dit que t'es pas fatigué quand tu viens de finir de manger j'ai fait un exemple bon je me suis fait un délire pâte jeudi j'ai eu un coup de pompe de l'espace c'était abusé parce qu'en fait quand ton corps il est pas habitué à digérer des aliments qui sont vachement riches en glucides par exemple et ben t'as un coup de pompe idem quand tu manges trop de protéines tu vois t'as un coup de pompe c'est normal parce que le corps il digère en fait c'est tout simplement ça donc plus tu vas manger riche plus tu vas devoir te dépenser parce qu'en fait la valeur énergétique des aliments elle est corrélée en fait à ton activité si tu manges trop riche ben tu vas si tu l'utilises pas tu risques de stocker c'est pour ça que la plupart du temps en fait ah voilà c'est la meilleure tronche c'est pour ça que la plupart du temps en fait les gens ils mangent ils mangent ils mangent ils mangent ils mangent et ils font pas l'activité pour cramer ce qu'ils ont à gérer donc qu'est-ce qu'ils font ils stockent c'est automatique moi c'est pareil quand je mange trop surtout quand tu as le ventre qui a bossé et qui a l'habitude de faire des exercices dès que tu manges trop ton ventre gonfle ça c'est comme ça c'est la vie tu peux pas en fait tu peux pas espérer tout le temps avoir un physique de ouf si tu manges n'importe quoi c'est comme avec l'alcool l'alcool c'est juste des glucides si tu en bois trop et que tu crames pas en fait les calories qui sont générés par les glucides de l'alcool et ben tu vas les stocker et après tu auras un gros bide c'est pour ça que j'ai arrêté de boire de la bière parce que ça me faisait gonfler le bilou voilà c'est comme ça hop c'est bientôt cuit la première crêpe en fait la plaque elle était pas assez chaude ce qui a fait que je les foirais ça arrive trop de gourmandise tout l'avion on dise elle fait ça un bon goût en tout cas moi je te dis c'est un goût de coco et moi je goûte un peu c'est pas ce que tu es si toi c'est pas trop mal ok bon je l'ai foiré c'est pas grave je vais la mettre de côté je vais la manger je vais essayer de la manger direct donc l'huile que j'utilise pour la poêle là c'est l'huile de coco pour ceux qui n'ont pas bu le début de la vidéo c'est l'huile de coco voilà voilà la poêle est vraiment très très chaude je vais pouvoir je vais pouvoir faire une bonne crêpe bien balèze donc c'est pas un truc à crêpes habituel c'est comme je suis pas chez moi comme je suis pas chez moi et ben j'ai pas tout le matériel qu'il faut mais bon on s'en fiche l'essentiel c'est de pouvoir faire même avec pas grand chose donc les crêpes pour ceux qui rejoignent la vidéo sont faits avec du lait d'amandie donc là c'est en test aujourd'hui et on voit ce que ça donne euh ah oui je vais manger en même temps que je fais c'est bien aussi ça c'est pas mal je vais chercher un peu de barres de cacahuète vite fait 2 secondes un petit peu de beurre de cacahuète en fait je prends ça hein c'est pas le meilleur beurre de cacahuète le meilleur c'est d'arcatine 99% de 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 d'amand de cacahuète juste d'importe quoi voilà essayez de prendre des trucs sans huile de palme si vous voulez après chacun chacun a son avis sur l'huile de palme moi j'en ai pas en gros c'est juste par rapport à l'utilisation et là l'agriculture de l'huile de palme qui est un gros débat mais bon après c'est si c'est une version huile de palme qui respecte l'environnement why not mais bon faites attention à ce petit détail c'est vraiment important parce que tout ce que vous ingérez c'est de l'énergie et si vous ingérez de la mauvaise énergie et bien vous le payez au niveau de la fatigue c'est de l'huile du cholestérol et tout le reste quoi donc il faut vraiment faire attention à ça donc je goûte la fameuse et la première crêpe au lait d'amandes et on voit ce que ça donne je vous dis ça tout de suite si c'est dégueulasse je vous dirais je suis transport comme c'est la première il y avait un peu trop d'huile de coco pour faire la coulissement là donc si tu n'aimes pas l'huile de coco t'écuies 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 bon je suis un grand fan de le beurre de cacahuète donc voilà elle vient de ça au niveau de la couleur à peu près tu vois c'est pas trop le lieu ça passe franchement ça passe donc voilà voilà on voit ce que ça donne au niveau de la couleur la deuxième est largement mieux franchement ça c'est clair net et précis j'ai souvent tendance à foirer la première crêpe à chaque fois c'est toujours la même chose tu sais pas quand la plaque elle est pas assez chaude tout ça et tu payes tu payes et tu la foire je regarde si c'est pas mal bref c'est parti rotation donc ça a l'air d'être pas mal la petite cuisson c'est parti bon bah moi je vais vous laisser je crois que j'ai pas mal causé là je sais pas depuis combien de temps je suis en train je suis sur le live et voilà en gros l'idée vous venez quand vous voulez rejoindre la team gainer je mettrais le lien dans la description un peu et je vous souhaite de passer une bonne après-midi un bon petit goûter passez un excellent week-end et voilà n'hésitez pas à me poser des questions par MP ou sur le blog ou sur la chaîne YouTube si vous avez des trucs qui vous chagrinent ou qui vous pose problème l'idée c'est de trouver une solution tous ensemble pour qu'on grandisse quoi voilà oui il faut que je laisse un petit peu plus cuire je suis d'accord avec toi Sylvie voilà bon les gens à plus tard bon courage à ceux qui sont encore au boulot et à très très bientôt